Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo Pourquoi le football est-il un sport si imprévisible ? Alors ceux qui me connaissent déjà depuis un moment, je dis que c'est compliqué de jouer sur le football et puis vous l'avez peut-être déjà vécu, déjà vu aussi en faisant vos propres paris sur le football et bien il y a une explication. Aujourd'hui je vais vous la donner, alors ça vient d'une étude, d'une vidéo qui a été faite par Le Monde ils ont interrogé des économistes, des mathématiciens aussi et il en ressort des choses vraiment très très intéressantes qui vont vous expliquer assez simplement pourquoi jouer sur le football est si compliqué et gagner des paris sur le football est si compliqué. Alors on rentre tout de suite dans le vif du sujet donc là voilà je vous mets un graphique où vous allez voir que le favori au football ne gagne qu'une fois sur deux. Voilà, alors qu'en MLB, donc baseball, sport américain, c'est 3 fois sur 5 et l'NBA c'est 2 fois sur 3. Voilà, le graphique il est parlant. Alors à votre avis, pourquoi de tels écarts entre ces sports-là ? Il y a une raison toute simple, c'est au niveau des buts, des points qu'on peut marquer dans ces sports-là. Voilà, et ça tout de suite vous saute aux yeux qu'au football, voilà, on va dire qu'on peut marquer 1, 2, 3 buts, jusqu'à quelques buts, c'est très rare. Au baseball, on peut marquer aussi 1, 2, alors c'est des runs, mais ça peut aussi monter jusqu'à 10, 11, 12, 13, 14, 15 runs. Voilà, ce que vous verrez très 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 rarement au football. Et en NBA, par contre, là vous pouvez marquer des 100 points, 90 points, 110, 120, 130 points, pour chaque équipe en plus. Voilà, ça c'est pas rare. Donc tout par-delà, tout simplement. Au football, il est, on va dire, difficile de faire des gros scores. Voilà, tout simplement. D'où, ça peut apporter des surprises, d'où le favori ne gagne généralement qu'une fois sur deux. Et c'est vraiment là, une des données, on va dire, fondamentales. Alors, j'ai une question à vous poser. À votre avis, c'est quoi le score le plus répandu au football ? Et ça paraît logique quand je vous pose la question. Je vous laisse 5 secondes de réflexion. Donc voilà, je vous le montre sur le graphique. C'est tout simplement le 1-0. C'est 17% des scores au football. 17%, c'est quand même assez énorme. Il y a 17 matchs, on va dire, sur 100, où le score se finit par 1-0. Et vous voyez qu'un 0, quand vous réussissez au sein de l'un de mal, 1-0, ça peut très bien faire du 0-0 ou finir par 1-0 dans l'autre sens. De 0-1, enfin voilà, on va graviter autour de ça. Ce qui ne laisse pas des écarénares comme une bille. Vous pouvez avoir du 100 à 80, du 100 à 70, des choses comme ça. Donc là, vous commencez à comprendre pourquoi le favori a plus de mal à gagner au football. Et puis on peut se projeter, vous avez sûrement vécu des choses comme ça. Une équipe, le favori domine, 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 domine. Ils ont 10, 15 occasions en cases, poteaux, bref. L'équipe adverse, l'outsider, a une occasion, une frappe cadrée, un but. Voilà. Et ça finit par 1-0 pour l'outsider qui gagne le match alors qu'il a eu 30% de possession de balle et un tir au but. Et c'est possible parce qu'un but a énormément de valeur au football. Ce qui n'est pas le cas pour un run au baseball ou pour un point au basketball. Et c'est là toute la différence entre ces sports-là. Mais le rugby, c'est exactement la même chose. Voilà, il n'y avait pas sur le graphe, mais le rugby, c'est pareil. Il y a des différences de points. Voilà. En plus, il y a différentes façons de marquer des points alors qu'au football, il n'y en a qu'une. Donc tout ça joue sur l'imprévisibilité du football. C'est déjà une grande partie de l'explication. Et voilà, c'est un petit peu contrebalancé, on va dire, par le fait qu'aujourd'hui, et d'ailleurs ce sera le sujet de ma prochaine vidéo, il y a beaucoup, de plus en plus d'argent dans le football. Ce qui tend aussi à creuser le trou entre les grosses équipes et les petites équipes. Par exemple, vous voyez dans le graphique, le PSG a 540 millions d'euros de budget. Amiens, on est à 25. Il y a une différence, un coefficient de 22. Voilà. 22 fois le budget du PSG qu'a Amiens. Amiens a 22 fois moins de budget que le PSG. Donc forcément, une différence de niveau sur le terrain. Voilà, il n'y a pas photo et ça s'explique très très facilement. Et ça a tendance, on va dire, à s'accentuer depuis ces dernières années. Je vous dis, rendez-vous à la prochaine vidéo que je vous ferai, où je vous explique tout ça. Vous allez voir, c'est très très parlant aussi. Alors, pourquoi le système américain aujourd'hui est comme ça ? Là, je vous ai parlé d'MLB, mais c'est pareil, qui est sur glace en football américain. Parce que tout simplement, ils ont un salarié car. D'accord ? Donc vous ne pouvez pas payer tous les joueurs de l'équipe. Vous ne pouvez pas les payer que jusqu'à un certain montant. Vous ne pouvez pas les dépasser, sinon vous avez des amendes et des pénalités. Ce qui essaye de niveler aussi un petit peu, on va dire, les valeurs des équipes. Donc ça contrebalance un petit peu par rapport aux différences de points qu'il peut y avoir. Et puis vous avez aussi une draft qu'on appelle ça. C'est-à-dire que les plus mauvaises équipes bénéficient des meilleurs jeunes. L'année d'après, de toute façon, parce que les Américains, c'est un business, c'est un business plan économique. C'est vraiment pour faire de l'argent. Et pour eux, c'est inconcevable qu'une équipe, tout le temps les mêmes, soit au fond du trou, parce que ça ferait mourir le business dans certaines régions. Donc c'est pour ça que c'est cyclique. Toutes les franchises américaines. À la différence de l'Europe, où par exemple au football, vous avez une égémonie. C'est toujours le même club anglais, même club allemand. En France, maintenant, c'est le PSG. C'était Lyon. En Italie, la Juve, en Hollande, PSV, Ajax. Enfin voilà. Portugal, Porto, Benfica, c'est toujours les mêmes. Pourquoi ? Parce que les riches, on va dire, c'est un petit peu comme la vie de tous les jours. Si vous avez de l'argent, vous en aurez toujours plus. C'est comme ça. La vie est peut-être mal faite. Mais en tout cas, c'est un constat. Et c'est le bon constat. Il y aurait une chose qui pourrait modifier aujourd'hui le foot. C'est-à-dire, si on changeait les règles, si on enlevait par exemple le hors-jeu, il y aurait plus de buts dans le foot. Donc, forcément, les favoris gagneraient plus souvent qu'une fois sur deux que 50% du temps. Voilà. Et par contre, ça a tué les belles aventures qu'on peut avoir avec le Leicester qui a gagné à 5000 contre 1 le championnat anglais il y a de ça quelques années. Et qui ont fait le bonheur de quelques supporters de cette équipe. Voilà, 5000 contre 1 l'année d'avant, ils étaient quasiment relégables. Donc, voilà. D'où la cote aussi de 5000 contre 1. Mais ça fait des belles histoires. En France, nous, on avait eu qui ? On avait eu Montpellier à une époque. Voilà. On a eu Lille aussi. Enfin, voilà. C'était des équipes qui n'étaient pas forcément favorites pour remporter le championnat les années où elles l'ont remporté. Donc, voilà pour la petite vidéo. Alors, je ne dis pas qu'on ne peut pas gagner de l'argent au football dans les paris sportifs. Mais forcément, vous n'aurez pas des rois de ouf. Déjà, si vous avez 4-5% de rois au football, c'est énorme. Vous aurez des rois plus gros pour des marchés niches au football, style le foot australien, des divisions mineures ou les ligues de jeunes en Angleterre. Malheureusement, quand vous êtes français vivant en France, ce n'est pas possible. Je m'adresse aussi aux francophones vivants à l'étranger. Vous, vous pouvez tirer votre épingle du jeu. En tout cas, voilà. Aujourd'hui, partagez la vidéo si ça vous a plu. Bien sûr, mettez des pouces bleus si ça vous a plu. Toute critique aussi est bonne à prendre. Toute critique est positive. Moi, je réponds aux questions. Mais en tout cas, vous pourrez expliquer à beaucoup de gens avec cette vidéo pourquoi il est difficile de gagner de l'argent dans le football. Et ça s'explique par les différentes choses que je viens de vous donner. N'oubliez pas aussi que vous pouvez en fin de vidéo ou en bas de la vidéo, gratuitement, assister à une web conférence que je peux faire sur Internet. Il suffit juste de rentrer votre mail. Voilà, c'est gratuit pour assister à la web conférence. Et vous serez prévenu de la date de la prochaine. Bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et la prochaine vidéo, comme je vous ai dit, ce sera toujours sur le football. Voilà, mais une différence qui est en train d'augmenter entre les gros clubs et les petits clubs. Et vous verrez que ça a des incidences sur les écarts dans les matchs de but entre les grands clubs et les petits clubs. Mais au niveau des over-under, ça engendre pas mal de choses qui sont aussi intéressantes à savoir quand vous êtes un parieur. Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir à tous !